Le second livre des chroniques Chapitre 1 Salomon, fils de David, s'affermit dans son règne. L'Éternel, son Dieu, fut avec lui, et l'éleva à un haut degré. Salomon donna des ordres à tout Israël, au chef de milliers et de centaines, au juge, au prince de tout Israël, au chef des maisons paternelles. Et Salomon se rendit avec toute l'assemblée au haut lieu qui était à Gabaon. Là se trouvait la tente d'assignation de Dieu, faite dans le désert par Moïse, serviteur de l'Éternel. Mais l'arche de Dieu avait été transportée par David à Kirjat-Jerahim, à la place qu'il lui avait préparée, car il avait dressé pour elle une tente à Jérusalem. Là se trouvait aussi, devant le tabernacle de l'Éternel, l'hôtel d'Érin qu'avait fait Betsaléel, fils d'Uri, fils de Hur. Salomon et l'assemblée cherchèrent l'Éternel. Et ce fut là, sur l'hôtel d'Érin, qui était devant la tente d'assignation, que Salomon offrit à l'Éternel mille holocaustes. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit à Dieu, « Tu as traité David, mon père, avec une grande bienveillance, et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, Éternel Dieu, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand ? » Dieu dit à Salomon, « Puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence, afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi, et comme n'en aura aucun après toi. » Salomon revint à Jérusalem après avoir quitté le haut lieu qui était à Gabaon et la tente d'assignation. Et il régna sur Israël. Salomon rassembla des chars et de la cavalerie. Il avait quatorze cents chars et douze mille cavaliers qu'il plaça dans les villes où il tenait ses chars et à Jérusalem près du roi. Le roi rendit l'argent et l'or aussi communs à Jérusalem que les pierres et les cèdres aussi communs que les sycomores qui croissent dans la plaine. C'était de l'Égypte que Salomon tirait ses chevaux. Une caravane de marchands du roi les allait chercher par troupes à un prix fixe. On faisait monter et sortir d'Égypte un char pour six cents cycles d'argent et un cheval pour cent cinquante cycles. Ils en amenaient de même avec eux pour tous les rois des Étiens et pour les rois de Syrie. Le second livre des Chroniques Chapitre 2 Salomon ordonna que l'on bâtît une maison au nom de l'Éternel et une maison royale pour lui. Salomon compta soixante-dix mille hommes pour porter les fardeaux, quatre-vingt mille pour tailler les pierres dans la montagne et trois mille six cents pour les surveiller. Salomon envoya dire à Huram, roi de Tyre, « Fais pour moi comme tu as fait pour David, mon père, à qui tu as envoyé des cèdres afin qu'il se bâtisse une maison d'habitation. Voici, j'élève une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, pour la Lui consacrer, pour brûler devant Lui le parfum odoriférant, pour présenter continuellement les pains de proposition et pour offrir les holocaustes du matin et du soir, des sabbats, des nouvelles lunes et des fêtes de l'Éternel, notre Dieu, suivant une loi perpétuelle pour Israël. La maison que je vais bâtir doit être grande, car notre Dieu est plus grand que tous les dieux. Mais qui a le pouvoir de Lui bâtir une maison, puisque les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir ? Et moi, qui suis-je pour Lui bâtir une maison, si ce n'est pour faire brûler des parfums devant Lui ? Envoie-moi donc un homme habile pour les ouvrages en or, en argent, en hérin et en fer, en étoffe teinte, en pourpre, en cramoisie et en bleu, et connaissant la sculpture, afin qu'il travaille avec les hommes habiles qui sont auprès de moi, en Juda et à Jérusalem, et que David, mon père, a choisi. Envoie-moi aussi du Liban des bois de cèdre, de cyprès et de sandales, car je sais que tes serviteurs s'entendent à couper les bois du Liban. Voici, mes serviteurs seront avec les tiens. Que l'on me prépare du bois en abondance, car la maison que je vais bâtir sera grande et magnifique. Je donnerai à tes serviteurs qui couperont, qui abattront les bois, vingt mille corps de froment foulée, vingt mille corps d'orge, vingt mille battes de vin et vingt mille battes d'huile. Uram, roi de Tyre, répondit dans une lettre qu'il envoya à Salomon, « C'est parce que l'Éternel aime son peuple qu'il t'a établi roi sur eux. » Uram dit encore, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a fait les cieux et la terre, de ce qu'il a donné au roi David un fils sage, prudent et intelligent, qui va bâtir une maison à l'Éternel et une maison royale pour lui. Je t'envoie donc un homme habile et intelligent, Uram-Abi, fils d'une femme d'entre les filles de Dan et d'un père tyrien. Il est habile pour les ouvrages en or, en argent, en érin et en fer, en pierre et en bois, en étoffe teinte en pourpre et en bleu, en étoffe de bissus et de carmin, et pour toute espèce de sculpture et d'objet d'art qu'on lui donne à exécuter. Il travaillera avec tes hommes habiles et avec les hommes habiles de Monseigneur David, ton père. Maintenant que Monseigneur envoie à ses serviteurs le froment, l'orge, l'huile et le vin dont il a parlé, et nous, nous couperons des bois du Liban autant que tu en auras besoin. Nous te les expédierons par mer, en radeaux, jusqu'à Jaffo, et tu les feras monter à Jérusalem. Salomon compta tous les étrangers qui étaient dans le pays d'Israël et dont le dénombrement avait été fait par David, son père. On en trouva cent cinquante-trois mille six cents, et il en prit soixante-dix mille pour porter les fardeaux, quatre-vingt mille pour tailler les pierres dans la montagne, et trois mille six cents pour surveiller et faire travailler le peuple. Le second livre des Chroniques Chapitre 3 Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem, sur la montagne de Morija, qui avait été indiqué à David, son père, dans le lieu préparé par David sur l'ère d'Ornant, le Gébusien. Il commença à bâtir le second jour du second mois de la quatrième année de son règne. Voici sur quel fondement Salomon bâtit la maison de Dieu. La longueur en coudée de l'ancienne mesure était de soixante coudées, la largeur de vingt coudées. Le portique sur le devant avait vingt coudées de longueur, répondant à la largeur de la maison, et cent vingt de hauteur. Salomon le couvrit intérieurement d'or pur. Il revêtit le bois de cyprès, la grande maison, la couvrit d'or pur, et y fit sculpter des palmes et des chaînettes, et il couvrit la maison de pierres précieuses comme ornements. Et l'or était de l'or de parvaïm. Il couvrit d'or la maison, les poutres, les seuils, les parois et les bâtons des portes, et il fit sculpter des chérubins sur les parois. Il fit la maison du lieu très saint. Elle avait vingt coudées de longueur, répondant à la largeur de la maison, et vingt coudées de largeur. Il la couvrit d'or pur, pour une valeur de six cents talents, et le poids de l'or pour les clous, montait à cinquante cycles. Il couvrit aussi d'or les chambres hautes. Il fit dans la maison du lieu très saint, deux chérubins sculptés, et on les couvrit d'or. Les ailes des chérubins avaient vingt coudées de longueur. L'aile du premier, longue de cinq coudées, touchait au mur de la maison, et l'autre aile, longue de cinq coudées, touchait à l'aile du second chérubin. L'aile du second chérubin, longue de cinq coudées, touchait au mur de la maison, et l'autre aile, longue de cinq coudées, joignait l'aile du premier chérubin. Les ailes de ces chérubins déployés avaient vingt coudées. Ils étaient debout sur leurs pieds, la face tournée vers la maison. Il fit le voile bleu, pourpre et cramoisi, et de bissus, et y représenta des chérubins. Il fit devant la maison deux colonnes de trente-cinq coudées de hauteur, avec un chapiteau de cinq coudées sur leur sommet. Il fit des chaînettes, comme celles qui étaient dans le sanctuaire, et les plaça sur le sommet des colonnes. Et il fit cent grenades qu'il mit dans les chaînettes. Il dressa les colonnes sur le devant du temple, l'une à droite et l'autre à gauche. Il nomma celles de droite « Yakin » et celles de gauche « Boaz ». Le second livre des Chroniques Chapitre 4 Il fit un hôtel d'airain long de vingt coudées, large de vingt coudées et haut de dix coudées. Il fit la mer de fonte. Elle avait dix coudées d'un bord à l'autre, une forme entièrement ronde, cinq coudées de hauteur, et une circonférence que mesurait un cordon de trente coudées. Des figures de bœufs l'entouraient au-dessous de son bord, dix par coudées, faisant tout le tour de la mer. Les bœufs disposés sur deux rangs étaient fondus avec elle en une seule pièce. Elle était posée sur douze bœufs, dont trois tournées vers le nord, trois tournées vers l'occident, trois tournées vers le midi et trois tournées vers l'orient. La mer était sur eux, et toute la partie postérieure de leur corps était en dedans. Son épaisseur était d'un palme, et son bord, semblable au bord d'une coupe, était façonné en fleurs de lys. Elle pouvait contenir trois mille battes. Il fit dix bassins, et il en plaça cinq à droite et cinq à gauche, pour qu'ils servissent aux purifications. On y lavait les diverses parties des holocaustes. La mer était destinée aux ablutions des sacrificateurs. Il fit dix chandeliers d'or, selon l'ordonnance qui les concernait, et il les plaça dans le temple, cinq à droite et cinq à gauche. Il fit dix tables, et il les plaça dans le temple, cinq à droite et cinq à gauche. Il fit cent coupes d'or. Il fit le parvis des sacrificateurs, et le grand parvis avec ses portes, dont il couvrit d'airains les battants. Il plaça la mer du côté droit, au sud-est. Uram fit les cendriers, les pelles et les coupes. Ainsi, Uram acheva l'ouvrage que le roi Salomon lui fit faire pour la maison de Dieu. Deux colonnes, avec les deux chapiteaux et leurs bourrelets sur le sommet des colonnes, les deux treillis, pour couvrir les deux bourrelets des chapiteaux sur le sommet des colonnes, les quatre cents grenades pour les deux treillis, deux rangées de grenades par treillis, pour couvrir les deux bourrelets des chapiteaux sur le sommet des colonnes, les dix bases et les dix bassins sur les bases, la mer et les douze bœufs sous elles, les cendriers, les pelles et les fourchettes. Tous ces ustensiles que le roi Salomon fit faire à Uramabi pour la maison de l'Éternel étaient d'airains polis. Le roi les fit fondre dans la plaine du Jourdain, dans un sol argileux entre Sucotte et Tzérédat. Salomon fit tous ces ustensiles en si grande quantité que l'on ne vérifia pas le poids de l'Éternel. Salomon fit encore tous les autres ustensiles pour la maison de Dieu. L'hôtel d'or, les tables sur lesquelles on mettait les pains de proposition, les chandeliers et leurs lampes d'or pur qu'on devait allumer, selon l'ordonnance, devant le sanctuaire, les fleurs, les lampes et les mouchettes d'or, d'or très pur, les couteaux, les coupes, les tasses et les brasiers d'or pur, et les bâtons d'or pour la porte de l'intérieur de la maison à l'entrée du lieu très saint et pour la porte de la maison à l'entrée du temple. Le second livre des chroniques, chapitre 5 Ainsi fut achevé tout l'ouvrage que Salomon fit pour la maison de l'Éternel. Puis il apporta l'argent, l'or et tous les ustensiles que David, son père, avait consacrés, et il les mit dans les trésors de la maison de Dieu. Alors Salomon assembla à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus, les chefs de famille des enfants d'Israël, pour transporter de la cité de David, qui est Sion, l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Tous les hommes d'Israël se réunirent auprès du roi pour la fête qui se célébra le septième mois. Lorsque tous les anciens d'Israël furent arrivés, les Lévites portèrent l'arche. Ils transportèrent l'arche, la tente d'assignation, et tous les ustensiles sacrés qui étaient dans la tente. Ce furent les sacrificateurs et les Lévites qui les transportèrent. Le roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël convoquée auprès de lui se tinrent devant l'arche. Ils sacrifièrent des brebis et des bœufs qui ne purent être ni comptés ni nombrés à cause de leur multitude. Les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Alliance de l'Éternel à sa place, dans le sanctuaire de la maison, dans le lieu très saint, sous les ailes des chérubins. Les chérubins avaient les ailes étendues sur la place de l'arche, et ils couvraient l'arche et ses barres par-dessus. On avait donné aux barres une longueur telle que leurs extrémités se voyaient à distance de l'arche devant le sanctuaire, mais ne se voyaient point du dehors. L'arche a été là jusqu'à ce jour. Il n'y avait dans l'arche que les deux tables que Moïse y plaça en Horeb, lorsque l'Éternel fit alliance avec les enfants d'Israël à leur sortie d'Égypte. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, car tous les sacrificateurs présents s'étaient sanctifiés sans observer l'ordre des classes, et tous les lévites qui étaient chantres, Asaph, Aimant, Gédutin, leurs fils et leurs frères, revêtus de Bissus, se tenaient à l'orient de l'autel avec des cymbales, des luttes et des harpes, et avaient auprès d'eux cent vingt sacrificateurs sonnant des trompettes. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et célébrèrent l'Éternel par ses paroles, « Car il est bon, car sa miséricorde durera toujours », en ce moment la maison, la maison de l'Éternel, fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Le second livre des Chroniques Chapitre 6 Alors Salomon dit, « L'Éternel veut habiter dans l'obscurité, et moi j'ai bâti une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement. » Le roi tourna son visage et bénit toute l'assemblée d'Israël, et toute l'assemblée d'Israël était debout. Et il dit, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a parlé de sa bouche à David, mon père, et qui accomplit par sa puissance ce qu'il avait déclaré, en disant, « Depuis le jour où j'ai fait sortir mon peuple du pays d'Égypte, je n'ai point choisi de ville parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'il y fût bâti une maison où résida mon nom, et je n'ai point choisi d'homme pour qu'il fût chef de mon peuple d'Israël. Mais j'ai choisi Jérusalem pour que mon nom y résida, et j'ai choisi David pour qu'il régna sur mon peuple d'Israël. » David, mon père, avait l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et l'Éternel dit à David, mon père, « Puisque tu as eu l'intention de bâtir une maison à mon nom, tu as bien fait d'avoir eu cette intention. Seulement, ce ne sera pas toi qui bâtira la maison, mais ce sera ton fils, sorti de tes entrailles, qui bâtira la maison à mon nom. » L'Éternel a accompli la parole qu'il avait prononcée. Je me suis élevé à la place de David, mon père, et je me suis assis sur le trône d'Israël, comme l'avait annoncé l'Éternel, et j'ai bâti la maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'y ai placé l'arche où est l'alliance de l'Éternel, l'alliance qu'il a faite avec les enfants d'Israël. Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel, en face de toute l'assemblée d'Israël, et il étendit ses mains, car Salomon avait fait une tribune d'airain et l'avait mise au milieu du parvis. Elle était longue de cinq coudées, large de cinq coudées et haute de trois coudées. Il s'y plaça, se mit à genoux en face de toute l'assemblée d'Israël, et étendit ses mains vers le ciel. Et il dit, « Ô Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi dans les cieux et sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent dans ta présence de tout leur cœur. Ainsi tu as tenu parole à ton serviteur David, mon Père, et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'accomplis en ce jour par ta puissance. Maintenant, Éternel, Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David, mon Père, en disant, « Tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur voie et qu'ils marchent dans ma loi comme tu as marché en ma présence. Qu'elles s'accomplissent donc, ô Éternel, Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur David. Mais quoi ? Dieu habiterait-il véritablement avec l'homme sur la terre ? Voici, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie ! Toutefois, Éternel, mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresses ton serviteur. Que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit que là serait ton nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Daigne exaucer les supplications de ton serviteur et de ton peuple d'Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Exauce du lieu de ta demeure des cieux. Exauce et pardonne. Si quelqu'un pêche contre son prochain et qu'on lui impose un serment pour le faire jurer, et s'il vient jurer devant ton hôtel dans cette maison, écoute-le des cieux. Agis et juge tes serviteurs. Condamne le coupable et fais retomber sa conduite sur sa tête. Rends justice à l'innocent et traite-le selon son innocence. Quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom, s'ils t'adressent des prières et des supplications dans cette maison, exauce-les des cieux. Pardonne le péché de ton peuple d'Israël et ramène-les dans le pays que tu as donné à eux et à leur père. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie à cause de leur péché contre toi, s'ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom, et s'ils se détournent de leur péché parce que tu les auras châtiés, exauce-les des cieux. Pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher, et fais venir la pluie sur la terre que tu as donnée pour héritage à ton peuple. Quand la famine, la peste, la rouille et la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques, si un homme, si tout ton peuple d'Israël, fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse sa plaie et sa douleur, et étende les mains vers cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et pardonne. Rends à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur des enfants, des hommes, et ils te craindront pour marcher dans tes voies tout le temps qu'ils vivront dans le pays que tu as donné à nos pères. Quand l'étranger, qui n'est pas de ton peuple d'Israël, viendra d'un pays lointain, à cause de ton grand nom, de ta main forte et de ton bras étendu, quand il viendra prier dans cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre, comme ton peuple d'Israël, et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. Quand ton peuple sortira pour combattre ses ennemis, en suivant la voie que tu lui auras prescrite, s'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers cette ville que tu as choisie, et vers la maison que j'ai bâtie en ton nom, exauce des cieux leurs prières et leurs supplications, et fais leur droit. Quand ils pêcheront contre toi, car il n'y a point d'hommes qui ne pêchent, quand tu seras irrité contre eux, et que tu les livreras à l'ennemi, qui les emmènera captifs dans un pays lointain ou rapproché, s'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de leur captivité, et qu'ils disent, « Nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal. S'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme, dans le pays de leur captivité, où ils ont été emmenés captifs, s'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers leur pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie, et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom, « Exauce des cieux du lieu de ta demeure, leurs prières et leurs supplications, et fais leurs droits. Pardonne à ton peuple ses péchés contre toi. » Maintenant, ô mon Dieu, que tes yeux soient ouverts et que tes oreilles soient attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, éternel Dieu, lève-toi, viens à ton lieu de repos, toi et l'arche de ta majesté. Que tes sacrificateurs, éternel Dieu, soient revêtus de salut et que tes bien-aimés jouissent du bonheur. Éternel Dieu, ne repousse pas ton noin. Souviens-toi des grâces accordées à David, ton serviteur. Le deuxième livre des chroniques, chapitre 7 Lorsque Salomon eut achevé de prier, Le feu descendit du ciel et consuma l'Holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent le visage contre terre sur le pavé, se prosternèrent et louèrent l'Éternel en disant, « Car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Le roi et tout le peuple offrirent des sacrifices devant l'Éternel. Le roi Salomon immola vingt-deux mille bœufs et cent-vingt mille brebis. Ainsi, le roi et tout le peuple firent la dédicace de la maison de Dieu. Les sacrificateurs se tenaient à leur poste et les lévites aussi avec les instruments faits en l'honneur de l'Éternel par le roi David pour le chant des louanges de l'Éternel, lorsque David les chargea de célébrer l'Éternel en disant, « Car sa miséricorde dure à toujours. » Les sacrificateurs sonnaient des trompettes vis-à-vis d'eux et tout Israël était là. Salomon consacra le milieu du parvis qui est devant la maison de l'Éternel car il offrit là les holocaustes et les graisses des sacrifices d'action de grâce parce que l'eau tel dérain qu'avait fait Salomon ne pouvait contenir les holocaustes, les offrandes et les graisses. Salomon célébra la fête en ce temps-là pendant sept jours et tout Israël avec lui. Une grande multitude était venue depuis les environs de Hamath jusqu'au torrent d'Égypte. Le huitième jour, ils eurent une assemblée solennelle car ils firent la dédicace de l'autel pendant sept jours et la fête pendant sept jours. Le vingt-troisième jour du septième mois, Salomon renvoya dans ses tentes le peuple joyeux et content pour le bien que l'Éternel avait fait à David, à Salomon et à Israël son peuple. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit « J'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Et toi, si tu marches en ma présence comme a marché David, ton père, faisant tout ce que je t'ai commandé, et si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'affirmerai le trône de ton royaume comme je l'ai promis à David, ton père, en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur qui règne en Israël. « Mais si vous vous détournez, si vous abandonnez mes lois et mes commandements que je vous ai prescrits, si vous allez servir d'autres dieux et vous prosternez devant eux, je vous arracherai de mon pays que je vous ai donné, je rejetterai loin de moi cette maison que j'ai consacrée à mon nom, et j'en ferai un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. » Et si haut placé qu'était cette maison, quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et dira, « Pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays et cette maison ? » Et l'on répondra, « Parce qu'ils ont abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les a fait sortir du pays d'Égypte, parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, se sont prosternés devant eux et les ont servis. » Voilà pourquoi il a fait venir sur eux tous ces mots. Le second livre des Chroniques Chapitre 8 Au bout de vingt ans, pendant lesquels Salomon bâtit la maison de l'Éternel et sa propre maison, il reconstruisit les villes que lui donna Huram et y établit des enfants d'Israël. Salomon marcha contre Hamat vers Soba et s'en empara. Il bâtit Tadmor au désert et toutes les villes servant de magasins en Hamat. Il bâtit Béthoron la haute et Béthoron la basse, ville forte, ayant des murs et des portes et des barres. Baalat et toutes les villes servant de magasins et lui appartenant, toutes les villes pour les chars, les villes pour la cavalerie et tout ce qu'il plut à Salomon de bâtir à Jérusalem, au Liban et dans tout le pays dont il était le souverain. Tout le peuple qui était resté des Étiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Gébusiens ne faisant point partie d'Israël, leurs descendants qui étaient restés après eux dans le pays et que les enfants d'Israël n'avaient pas détruit, Salomon les leva comme gens de Corvée, ce qu'ils ont été jusqu'à ce jour. Salomon n'employa comme esclave pour ses travaux aucun des enfants d'Israël, car ils étaient des hommes de guerre, ses chefs, ses officiers, les commandants de ses chars et de sa cavalerie. Les chefs placés par le roi Salomon à la tête du peuple et chargés de le surveiller étaient au nombre de deux cent cinquante. Salomon fit monter la fille de Pharaon de la cité de David dans la maison qui lui avait bâti, car il dit, « Ma femme n'habitera pas dans la maison de David, roi d'Israël, parce que les lieux où est entrée l'Arche de l'Éternel sont saints. » Alors Salomon offrit des holocaustes à l'Éternel sur l'autel de l'Éternel qu'il avait construit devant le portique. Il offrait ce qui était prescrit par Moïse pour chaque jour, pour les sabbats, pour les nouvelles lunes et pour les fêtes, trois fois l'année, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. Il établit dans leurs fonctions, telles que les avait réglées David, son père, les classes des sacrificateurs selon leur office, les lévites selon leur charge, consistant à célébrer l'Éternel et à faire jour par jour le service en présence des sacrificateurs et les portiers distribués à chaque porte d'après leur classe. Car ainsi l'avait ordonné David, homme de Dieu. on ne s'écarte à point de l'ordre du roi pour les sacrificateurs et les lévites ni pour aucune autre chose ni pour ce qui concernait les trésors. Ainsi fut dirigée toute l'œuvre de Salomon jusqu'au jour où la maison de l'Éternel fut fondée et jusqu'à celui où elle fut terminée. La maison de l'Éternel fut donc achevée. Salomon partit alors pour Esjon-Guébert et pour Élote sur les bords de la mer dans le pays d'Edom. Et Huram lui envoya par ses serviteurs des navires et des serviteurs connaissant la mer. Ils allèrent avec les serviteurs de Salomon à Ophir et ils y prirent quatre cent cinquante talons d'or qu'ils apportèrent au roi Salomon. Le second livre des chroniques Chapitre 9 La reine de Séba a pris la renommée de Salomon et elle vint à Jérusalem pour l'éprouver par des énigmes. Elle avait une suite fort nombreuse et des chameaux portant des aromates de l'or en grande quantité et des pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Salomon répondit à toutes ces questions et il n'y eut rien que Salomon ne sut lui expliquer. La reine de Séba vit la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie et les mets de sa table et la demeure de ses serviteurs et les fonctions et les vêtements de ceux qui le servaient et ses échansons et leurs vêtements et les degrés par lesquels on montait à la maison de l'Éternel. Hors d'elle-même elle dit au roi c'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne croyais pas ce qu'on en disait avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux et voici on ne m'a pas raconté la moitié de la grandeur de ta sagesse. Tu surpasses ce que la renommée m'a fait connaître. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi et qui entendent ta sagesse. Bénissois l'Éternel ton Dieu qui t'a accordé la faveur de te placer sur son trône comme roi pour l'Éternel ton Dieu. C'est parce que ton Dieu aime Israël et veut le faire subsister à toujours qu'il t'a établi roi sur lui pour que tu fasses droit et justice. Elle donna au roi cent vingt talents d'or une très grande quantité d'aromates et des pierres précieuses. Il n'y eut plus d'aromates tels que ceux donnés au roi Salomon par la reine de Séba. Les serviteurs de Huram et les serviteurs de Salomon qui apportèrent de l'or d'Euphir amènent aussi du bois de sandales et des pierres précieuses. Le roi fit avec le bois de sandales des escaliers pour la maison de l'Éternel et pour la maison du roi et des harpes et des luttes pour les chantres. On n'en avait pas vu de semblable auparavant dans le pays de Juda. Le roi Salomon donna à la reine de Séba tout ce qu'elle désira, ce qu'elle demanda, plus qu'elle n'avait apporté au roi. Puis elle s'en retourna et alla dans son pays, elle et ses serviteurs. Le poids de l'or qui arrivait chaque année à Salomon était de 666 talents d'or, outre ce qu'il retirait des négociants et des marchands qui en apportaient, de tous les rois d'Arabie et des gouverneurs du pays qui apportaient de l'or et de l'argent à Salomon. Le roi Salomon fit 200 grands boucliers d'or battu, pour chacun desquels il employa 600 cycles d'or battus et 300 autres boucliers d'or battus, pour chacun desquels il employa 300 cycles d'or. Et le roi les mit dans la maison de la forêt du Liban. Le roi fit un grand trône d'ivoire et le couvrit d'or pur. Ce trône avait six degrés et un marchepied d'or attenant au trône. Il y avait des bras de chaque côté du siège. Deux lions étaient près des bras et douze lions sur les six degrés de part et d'autre. Il ne s'est rien fait de pareil pour aucun royaume. Toutes les coupes du roi Salomon étaient d'or et toute la vaisselle de la maison de la forêt du Liban était d'or pur. Rien n'était d'argent. On n'en faisait aucun cas du temps de Salomon. Car le roi avait des navires de Tarsis navigantes avec les serviteurs de Huram et tous les trois ans arrivaient les navires de Tarsis apportant de l'or et de l'argent de l'ivoire, des singes et des pans. Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par les richesses et par la sagesse. Tous les rois de la terre cherchaient à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. et chacun d'eux apportait son présent des objets d'argent et des objets d'or, des vêtements, des armes, des aromates, des chevaux et des mulets. Il en était ainsi chaque année. Salomon avait quatre mille crèches pour les chevaux destinés à ses chars et douze mille cavaliers qu'il plaça dans les villes où il tenait ses chars et à Jérusalem près du roi. Il dominait sur tous les rois depuis le fleuve jusqu'au pays des Philistins et jusqu'à la frontière d'Égypte. Le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres et les cèdres aussi nombreux que les sycomores qui croissent dans la plaine. C'était de l'Égypte et de tous les pays que l'on tirait des chevaux pour Salomon. Le reste des actions de Salomon, les premières et les dernières, cela n'est-il pas écrit dans le livre de Nathan, le prophète, dans la prophétie d'Akiah, de Silo et dans les révélations de Jéedo, le prophète sur Jéroboam, fils de Nébath. Salomon régna quarante ans à Jérusalem sur toute Israël. Puis Salomon se coucha avec ses pères et on l'enterra dans la ville de David, son père. Et Roboam, son fils, régna à sa place. Le second livre des chroniques chapitre 10 Roboam se rendit à Sichem car tout Israël était venu à Sichem pour le faire roi. Lorsque Jéroboam, fils de Nébath, eut des nouvelles, il était en Égypte où il s'était enfui loin du roi Salomon et il revint en Égypte. On l'envoya appeler. Alors Jéroboam et toute Israël vinrent à Roboam et lui parlèrent ainsi. Ton père a rendu notre joue dure. Maintenant, allège cette rude servitude et le joue pesant que nous a imposé ton père et nous te servirons. Il leur dit, revenez vers moi dans trois jours. Et le peuple s'en alla. Le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon son père pendant sa vie et il dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple ? Et voici ce qu'ils lui dirent. Si tu es bon envers ce peuple, si tu les reçois favorablement et si tu leur parles avec bienveillance, ils seront pour toujours tes serviteurs. Mais Roboam laissa le conseil que lui donnaient les vieillards et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Il leur dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui me tient ce langage, allège le jou, que nous a imposé ton père. Et voici ce que lui dirent les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce langage. Ton père a rendu notre joue pesant et toi, allège le nou. Tu leur parleras ainsi. Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Maintenant, mon père vous a chargé d'un joue pesant et moi, je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets et moi, je vous châtirai avec des scorpions. Jéroboam et tout le peuple vinrent à Roboam le troisième jour, suivant ce qu'avait dit le roi, revenez vers moi dans trois jours. Le roi leur répondit durement. Le roi Roboam laissa le conseil des vieillards et leur parla ainsi d'après le conseil des jeunes gens. Mon père a rendu votre joue pesant et moi, je le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets et moi, je vous châtirai avec des scorpions. Ainsi, le roi n'écouta point le peuple, car cela fut dirigé par Dieu en vue de l'accomplissement de la parole que l'Éternel avait dite à Akia de Silo à Jéroboam fils de Nébath. Lorsque tout Israël vit que le roi ne l'écoutait pas, le peuple répondit au roi, « Quelle part avons-nous avec David ? Nous n'avons point d'héritage avec le fils d'Isaïe. À tes tentes, Israël ! Maintenant, pourvois à ta maison, David ! » Et tout Israël s'en alla dans ses tentes. Les enfants d'Israël qui habitaient les villes de Juda furent les seuls sur qui régna Roboam. Alors le roi Roboam envoya Adoram qui était préposé sur les impôts. Mais Adoram fut lapidé par les enfants d'Israël et il mourut. Et le roi Roboam se hâta de monter sur un char pour s'enfuir à Jérusalem. C'est ainsi qu'Israël s'est détaché de la maison de David jusqu'à ce jour. Le second livre des chroniques Chapitre 11 Roboam, arrivé à Jérusalem, rassembla la maison de Juda et de Benjamin cent quatre-vingt mille hommes d'élite propres à la guerre pour qu'ils combattissent contre Israël afin de le ramener sous la domination de Roboam. Mais la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Shemaja, homme de Dieu. « Parle à Roboam, fils de Salomon, roi de Juda et à tout Israël en Juda et en Benjamin et dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Ne montez point et ne faites pas la guerre à vos frères, que chacun de vous retourne dans sa maison car c'est de par moi que cette chose est arrivée. » Ils obéirent aux paroles de l'Éternel et ils s'en retournèrent, renonçant à marcher contre Jéroboam. Roboam demeura à Jérusalem et il bâtit des villes fortes en Juda. Il bâtit Bethléem, Etam, Téchoa, Betsur, Soko, Adulam, Gat, Mireska, Ziph, Adoraïm, Lakis, Azéka, Zoréa, Ajalon et Hébron qui étaient en Juda et en Benjamin et il en fit des villes fortes. Il les fortifia et y établit des commandants et des magasins de vivres, d'huile et de vin. Il mit dans chacune de ces villes des boucliers et des lances et il les rendit très fortes. Juda et Benjamin étaient à lui. Les sacrificateurs et les Lévites qui se trouvaient dans toute Israël quittèrent leur demeure pour se rendre auprès de lui car les Lévites abandonnèrent leur banlieue et leur propriété et vinrent en Juda et à Jérusalem parce que Jéroboam et ses fils les empêchèrent de remplir leur fonction comme sacrificateurs de l'Éternel. Jéroboam établit des sacrificateurs pour les hauts lieux, pour les boucs et pour les veaux qu'il avait fait. Ceux de toutes les tribus d'Israël qui avaient à cœur de chercher l'Éternel, le Dieu d'Israël, suivirent les Lévites à Jérusalem pour sacrifier à l'Éternel le Dieu de leur père. Ils donnèrent ainsi de la force au royaume de Juda et affermirent Roboam, fils de Salomon, pendant trois ans. Car ils marchèrent pendant trois ans dans la voie de David et de Salomon. Roboam prit pour femme Mahalat, fille de Jérimote, fils de David et d'Abicaïl, fille d'Éliab, fils d'Isaïe. Elle lui enfanta des fils, Jeuk, Shemaria et Zaham. Après elle, il prit Mahaka, fille d'Absalom. Elle lui enfanta Abija, Atahi, Ziza et Shélomite. Roboam aimait Mahaka, fille d'Absalom, plus que toutes ses femmes et ses concubines. Car il eut dix-huit femmes et soixante concubines, et il engendra vingt-huit fils et soixante filles. Roboam donna le premier rang à Bijah, fils de Mahaka, et l'établit chef parmi ses frères, car il voulait le faire roi. Il agit avec habileté en dispersant tous ses fils dans toutes les contrées de Juda et de Benjamin, dans toutes les villes fortes. Il leur fournit des vivres en abondance et demanda pour eux une multitude de femmes. Le second livre des chroniques Chapitre 12 Lorsque Roboam se fut affermi dans son royaume et qu'il eut acquis de la force, il abandonna la loi de l'Éternel et tout Israël l'abandonna avec lui. La cinquième année du règne de Roboam, Shishkak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem parce qu'ils avaient péché contre l'Éternel. Il avait 1200 chars et 60 000 cavaliers et il vint d'Égypte avec lui un peuple innombrable, des Libyens, des Sukiens et des Éthiopiens. Il prit les villes fortes qui appartenaient à Juda et arriva jusqu'à Jérusalem. Alors Shemaïja, le prophète, se rendit auprès de Roboam et des chefs de Juda qui s'étaient retirés dans Jérusalem à l'approche de Shishkak et il leur dit « Ainsi parle l'Éternel, vous m'avez abandonné, je vous abandonne aussi et je vous livre entre les mains de Shishkak. » Les chefs d'Israël et le roi s'humilièrent et dirent « L'Éternel est juste » et quand l'Éternel vit qu'ils s'humiliaient, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Shemaïja. « Ils se sont humiliés, je ne les détruirai pas, je ne tarderai pas à les secourir et ma colère ne se répandra pas sur Jérusalem par Shishkak mais ils lui seront assujettis et ils sauront ce que c'est que me servir ou servir les royaumes des autres pays. » Shishkak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem. Il prit les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi, il prit tout. Il prit les boucliers d'or que Salomon avait fait. Le roi Roboam fit à leur place des boucliers d'airain et il les remit au soin des chefs des coureurs qui gardaient l'entrée de la maison du roi. Toutes les fois que le roi allait à la maison de l'Éternel, les coureurs venaient et les portaient, puis il les rapportait dans la chambre des coureurs. Comme Roboam s'était humilié, l'Éternel détourna de lui sa colère et il ne le détruisit pas entièrement. Et il y avait encore de bonnes choses en Juda. Le roi Roboam s'affermit dans Jérusalem et régna. Il avait 41 ans lorsqu'il devint roi et il régna 17 ans à Jérusalem, la ville que l'Éternel avait choisie sur toutes les tribus d'Israël pour y mettre son nom. Sa mère s'appelait Nahama l'Ammonite. Il fit le mal parce qu'il n'appliqua pas son cœur à chercher l'Éternel. Les actions de Roboam, les premières et les dernières, ne sont-elles pas écrites dans les livres de Shemaïja, le prophète, et Dido, le prophète, parmi les registres généalogiques ? Il y eut toujours guerre entre Roboam et Jéroboam. Roboam se coucha avec ses pères et il fut enterré dans la ville de David. Et Abijah, son fils, régna à sa place. Le second livre des chroniques, chapitre 13. La dix-huitième année du règne de Jéroboam, Abijah régna sur Juda. Il régna trois ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Micaja, fille d'Uriel de Guybéa. Il y eut guerre entre Abijah et Jéroboam. Abijah engagea les hostilités avec une armée de vaillants guerriers, quatre cent mille hommes d'élite, et Jéroboam se rangea en bataille contre lui avec huit cent mille hommes d'élite, vaillants guerriers. Du haut du mont de Sémaraïm, qui fait partie de la montagne d'Éphraïm, Abijah se leva et dit, Écoutez-moi, Jéroboam et tout Israël, ne devez-vous pas savoir que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a donné pour toujours à David la royauté sur Israël, à lui et à ses fils, par une alliance inviolable ? Mais Jéroboam, fils de Nébath, serviteur de Salomon, fils de David, s'est levé, s'est révolté contre son maître. Des gens de rien, des hommes pervers, se sont rassemblés auprès de lui et l'ont emporté sur Roboam, fils de Salomon. Roboam était jeune et craintif et il manqua de force devant eux. Et maintenant, vous pensez triompher du royaume de l'Éternel qui est entre les mains des fils de David et vous êtes une multitude nombreuse et vous avez avec vous les veaux d'or que Jéroboam vous a fait pour Dieu. N'avez-vous pas repoussé les sacrificateurs de l'Éternel, les fils d'Aaron et les Lévites et ne vous êtes-vous pas fait des sacrificateurs comme les peuples des autres pays ? Quiconque venait avec un jeune taureau et sept béliers afin d'être consacrés, devenaient sacrificateurs de ce qui n'est point Dieu. Mais pour nous, l'Éternel est notre Dieu et nous ne l'avons point abandonné. Les sacrificateurs au service de l'Éternel sont fils d'Aaron et les Lévites remplissent leur fonction. Nous offrons chaque matin et chaque soir des holocaustes à l'Éternel. Nous brûlons le parfum d'oriférant, nous mettons les pains de proposition sur la table pure et nous allumons chaque soir le chandelier d'or et ses lampes. Car nous observons les commandements de l'Éternel notre Dieu et vous, vous l'avez abandonné. Voici, Dieu et ses sacrificateurs sont avec nous à notre tête et nous avons les trompettes retentissantes pour les faire résonner contre vous. Enfants d'Israël, ne faites pas la guerre à l'Éternel, le Dieu de vos pères, car vous n'auriez aucun succès. Jéroboam les prit par derrière au moyen d'une embuscade et ses troupes étaient en face de Judas qui avait l'embuscade par derrière. Ceux de Judas s'étaient retournés et ils eurent à combattre devant et derrière. Ils crièrent à l'Éternel et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Les hommes de Judas poussèrent un cri de guerre et au cri de guerre des hommes de Judas, l'Éternel frappa Jéroboam et tout Israël devant Abijah et Judas. Les enfants d'Israël s'enfuirent devant Judas et Dieu les livra entre ses mains. Abijah et son peuple leur firent éprouver une grande défaite et cinq cent mille hommes d'élite tombèrent morts parmi ceux d'Israël. Les enfants d'Israël furent humiliés en ce temps et les enfants de Judas remportèrent la victoire parce qu'ils s'étaient appuyés sur l'Éternel, le Dieu de leur père. Abijah poursuivit Jéroboam et lui prit des villes, Béthel et les villes de son ressort, Gescana et les villes de son ressort et Ephron et les villes de son ressort. Jéroboam n'eut plus de force du temps d'Abijah et l'Éternel ne frappa et il mourut. Mais Abijah devint puissant, il eut quatorze femmes et engendra vingt-deux fils et seize filles. Le reste des actions d'Abijah, ce qu'il a fait et ce qu'il a dit, cela est écrit dans les mémoires du prophète Hiddo. Abijah se coucha avec ses pères et on l'enterra dans la ville de David et Asa, son fils, régna à sa place. De son temps, le pays fut en repos pendant dix ans. Le second livre des chroniques, chapitre 14 Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel son Dieu. Il fit disparaître les hôtels de l'étranger et les hauts lieux, il brisa les statues et abattit les idoles. Il ordonna à Judas de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères, et de pratiquer la loi et les commandements. Il fit disparaître de toutes les villes de Judas les hauts lieux et les statues consacrées au soleil. Et le royaume fut en repos devant lui. Il bâtit des villes fortes en Judas, car le pays fut tranquille et il n'y eut pas de guerre contre lui pendant ces années-là, parce que l'Éternel lui donna du repos. Il dit à Judas, bâtissons ces villes et entourons-les de murs, de tours, de portes et de bars. Le pays est encore devant nous, car nous avons recherché l'Éternel, notre Dieu. Nous l'avons recherché et il nous a donné du repos de tous côtés. Ils bâtirent donc et réussirent. Asa avait une armée de trois cent mille hommes de Judas portant le bouclier et la lance et de deux cent quatre-vingt mille de Benjamin portant le bouclier et tirant de l'arc, tous vaillants hommes. Zérac, l'Éthiopien, sortit contre eux avec une armée d'un million d'hommes et trois cents chars et il s'avança jusqu'à Maresca. Asa marcha au-devant de lui et ils se rangèrent en bataille dans la vallée de Tsefata près de Maresca. Asa invoqua l'Éternel son dieu et dit, Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide. Viens à notre aide, Éternel notre dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre dieu. Que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. L'Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa et devant Judas et les Éthiopiens prirent la fuite. Asa et le peuple qui était avec lui les poursuivirent jusqu'à Guérard et les Éthiopiens tombèrent sans pouvoir sauver leur vie car ils furent détruits par l'Éternel et par son armée. Asa et son peuple firent un très grand butin. Ils frappèrent toutes les villes des environs de Guérard car la terreur de l'Éternel s'était emparée d'elle et ils pillèrent toutes les villes dont les dépouilles furent considérables. Ils frappèrent aussi les tentes des troupeaux et ils emmenèrent une grande quantité de brebis et de chameaux. Puis ils retournèrent à Jérusalem. Le second livre des chroniques chapitre 15 L'Esprit de Dieu fut sur Azaria fils d'Oded et Azaria alla au-devant d'Aza et lui dit Écoute-moi Azar et tout Judas et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez vous le trouverez mais si vous l'abandonnez il vous abandonnera. Pendant longtemps il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu ni sacrificateur qui enseigna ni loi mais au sein de leur détresse ils sont retournés à l'Éternel le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Dans ces temps-là point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient car il y avait de grands troubles parmi tous les habitants du pays. On se heurtait peuple contre peuple ville contre ville parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisse. Vous donc fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir car il y aura un salaire pour vos œuvres. Après avoir entendu ces paroles et la prophétie d'Oded, le prophète, Asa se fortifia et fit disparaître les abominations de tout le pays de Judas et de Benjamin et des villes qu'il avait prises dans la montagne d'Éphraïm et il restaura l'autel de l'Éternel qui était devant le portique de l'Éternel. Il rassembla tous Judas et Benjamin et ceux d'Éphraïm de Manassé et de Siméon qui habitaient parmi eux car un grand nombre de gens d'Israël se joignirent à lui lorsqu'ils virent que l'Éternel, son Dieu, était avec lui. Ils s'assemblèrent à Jérusalem le troisième mois de la quinzième année du règne d'Aza. Ce jour-là, ils sacrifièrent à l'Éternel sur le butin qu'ils avaient amené sept cents bœufs et sept mille brebis. Ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur Père, de tout leur cœur et de toute leur âme. Et quiconque ne chercherait pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, devait être mis à mort, petit ou grand, homme ou femme. Ils jurèrent fidélité à l'Éternel à voix haute, avec des cris de joie et au son des trompettes et des corps. Tous Judas se réjouisent de ce serment car ils avaient juré de tout leur cœur, ils avaient cherché l'Éternel de plein gré et ils l'avaient trouvé et l'Éternel leur donna du repos de tous côtés. Le roi Asa enleva même à Mahaka sa mère la dignité de reine parce qu'elle avait fait une idole pour Astarté. Asa abattit son idole qu'il réduisit en poussière et la brûla au torrent de Cédron. Mais les hauts lieux ne disparurent point d'Israël, quoique le cœur d'Asa fut entier à l'Éternel pendant toute sa vie. Il mit dans la maison de Dieu les choses consacrées par son Père et par lui-même de l'argent, de l'or et des vases et il n'y eut point de guerre jusqu'à la trente-cinquième année du règne d'Asa. Le second livre des chroniques chapitre 16 La trente-sixième année du règne d'Asa, Baeska, roi d'Israël, monta contre Juda et il bâtit Rama pour empêcher ceux d'Asa, roi de Juda, de sortir et d'entrer. Asa sortit de l'argent et de l'or, des trésors de la maison de l'Éternel et de la maison du roi et il envoya des messagers vers Ben-Hadad, roi de Syrie qui habitait à Damas. Il lui fit dire qu'il y ait une alliance entre moi et toi comme il y en eut entre mon père et ton père. Voici, je t'envoie de l'argent et de l'or. Va, rond ton alliance avec Baeska, roi d'Israël, afin qu'il s'éloigne de toi. Ben-Hadad écouta le roi Asa. Il envoya les chefs de son armée contre les villes d'Israël et ils frappèrent Isjon, Dan, Abel-Mahim et tous les magasins des villes de Neftali. Lorsque Baeska l'apprit, il cessa de bâtir Rama et interrompit ses travaux. Le roi Asa occupa tout Juda à emporter les pierres et le bois que Baeska employait à la construction de Rama et il s'en servit pour bâtir Geba et Mitzpah. Dans ce temps-là, Anani, le voyant, alla auprès d'Aza, roi de Juda et lui dit « Parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie et que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel ton Dieu, l'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. Les Éthiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas une grande armée avec des chars et une multitude de cavaliers et cependant l'Éternel les a livrés entre tes mains parce que tu t'étais appuyé sur lui. Car l'Éternel est en ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tu as agi en insensé dans cette affaire car dès à présent tu auras des guerres. » Aza fut irrité contre le voyant et il le fit mettre en prison parce qu'il était en colère contre lui. Et dans le même temps, Aza opprima aussi quelques-uns du peuple. Les actions d'Aza, les premières et les dernières, sont écrites dans le livre des rois de Juda et d'Israël. La trenteneuvième année de son règne, Aza eut les pieds malades au point d'éprouver de grandes souffrances. Même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel mais il consulta les médecins. Aza se coucha avec ses pères et il mourut la quarante-et-unième année de son règne. On l'enterra dans le sépulcre qu'il s'était creusé dans la ville de David. On le coucha sur un lit qu'on avait garni d'aromates et de parfums préparés selon l'art du parfumeur et l'on en brûla en son honneur une quantité très considérable. Le second livre des chroniques chapitre 17 Josaphat, son fils, régna à sa place. Il se fortifia contre Israël. Il mit des troupes dans toutes les villes fortes de Juda et des garnisons dans le pays de Juda et dans les villes d'Éphraïm dont Asa, son père, s'était emparé. L'Éternel fut avec Josaphat parce qu'il marcha dans les premières voies de David, son père, et qu'il ne rechercha point les baals. Car il eut recours au Dieu de son père et il suivit ses commandements sans imiter ce que faisait Israël. L'Éternel a fermi la royauté entre les mains de Josaphat à qui tout Juda apportait des présents et qui eut en abondance des richesses et de la gloire. Son cœur grandit dans les voies de l'Éternel et il fit encore disparaître de Juda les hauts lieux et les idoles. La troisième année de son règne, il chargea ses chefs Ben Haïl, Abdias, Zacharie, Néthanaël et Miché d'aller renseigner dans les villes de Juda. Il envoya avec eux les Lévites chez Maéja, Nétania, Zébadia, Azaël, Shemiramot, Jonathan, Adonijah, Tobija et Tobad Adonijah, Lévites et les sacrificateurs et l'Iskama et Joram. Ils enseignèrent dans Juda ayant avec eux le livre de la loi de l'Éternel. Ils parcoururent toutes les villes de Juda et ils enseignèrent parmi le peuple. La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des pays qui environnaient Juda et ils ne firent point la guerre à Josaphat. Des Philistins apportèrent à Josaphat des présents et un tribut en argent et les Arabes lui amenèrent aussi du bétail 7700 béliers et 7700 boucs. Josaphat s'élevait au plus haut degré de grandeur. Il bâtit en Juda des châteaux et des villes pour servir de magasins. Il fit exécuter beaucoup de travaux dans les villes de Juda et il avait à Jérusalem de vaillants hommes pour soldats. Voici leur dénombrement selon la maison de leur père. De Juda chef de milliers Adna le chef avec 300 000 vaillants hommes et à ses côtés Yochanan le chef avec 280 000 hommes et à ses côtés Amaziah fils de Zichri qui s'était volontairement consacré à l'éternel avec 200 000 vaillants hommes. De Benjamin Eliada vaillant homme avec 200 000 hommes armés de l'arc et du bouclier et à ses côtés Zosabad avec 180 000 hommes armés pour la guerre. Tels sont ceux qui étaient au service du roi outre ceux que le roi avait placés dans toutes les villes fortes du Juda. Le second livre des chroniques chapitre 18 Josaphat eut en abondance des richesses et de la gloire et il s'allia par mariage avec Aqab. Au bout de quelques années il descendit auprès d'Aqab à Samarie et Aqab tua pour lui et pour le peuple qui était avec lui un grand nombre de brebis et de bœufs et il le sollicita de monter à Ramoth en Galahad. Aqab roi d'Israël dit à Josaphat roi de Juda veux-tu venir avec moi à Ramoth en Galahad ? Josaphat lui répondit moi comme toi et mon peuple comme ton peuple nous irons l'attaquer avec toi. Puis Josaphat dit au roi d'Israël consulte maintenant je te prie la parole de l'Éternel. Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre de quatre cents et leur dit irons-nous attaquer Ramoth en Galahad ou dois-je y renoncer ? Et ils répondirent monte et Dieu la livrera entre les mains du roi. Mais Josaphat dit n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter ? Le roi d'Israël répondit à Josaphat il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel mais je le hais car il ne prophétise rien de bon il ne prophétise jamais que du mal. c'est Miché fils de Jimla et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit fais venir de suite Miché fils de Jimla. Le roi d'Israël et Josaphat roi de Juda étaient assis chacun sur son trône revêtu de leurs habits royaux. Ils étaient assis dans la place à l'entrée de la porte de Samarie et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Cédécias fils de Kénaana s'était fait des cornes de fer et il dit ainsi parle l'Éternel avec ces cornes tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire et tous les prophètes prophétisèrent d'eux-mêmes en disant monte à Ramoth en Galahad tu auras du succès et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Le messager qui était allé appeler Miché lui parla ainsi voici les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux annonce du bien Miché répondit l'Éternel est vivant j'annoncerai ce que dira mon Dieu lorsqu'il fut arrivé auprès du roi le roi lui dit Miché irons-nous attaquer Ramoth en Galahad ou dois-je y renoncer ? Il répondit montez vous aurez du succès et ils seront livrés entre vos mains et le roi lui dit combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel ? Miché répondit je vois tout Israël dispersé sur les montagnes comme des brebis qui n'ont point de berger et l'Éternel dit ces gens n'ont point de maître que chacun retourne en paix dans sa maison le roi d'Israël dit à Josaphat ne te l'ai-je pas dit il ne prophétise sur moi rien de bon il ne prophétise que du mal et Miché dit écoutez donc la parole de l'Éternel j'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant à sa droite et à sa gauche et l'Éternel dit qui séduira à Cabre roi d'Israël pour qu'il monte à Ramoth en Galahad et qu'il y périsse ils répondirent l'un d'une manière l'autre d'une autre et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit moi je le séduirai l'Éternel lui dit comment je sortirai répondit-il et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes l'Éternel dit tu le séduiras et tu en viendras à bout sors et fais ainsi et maintenant voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tes prophètes qui sont là et l'Éternel a prononcé du mal contre toi alors Cédésias fils de Kénaana s'étant approché frappa Miché sur la joue et dit par quel chemin l'esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler Miché répondit tu le verras au jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher le roi d'Israël dit prenez Miché et emmenez-le vers Ammon chef de la ville et vers Joas fils du roi vous direz ainsi parle le roi mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction jusqu'à ce que je revienne en paix et Miché dit si tu reviens en paix l'Éternel n'a point parlé par moi il dit encore vous tous peuple entendez le roi d'Israël et Josaphat roi de Juda montèrent à Ramoth en Galade le roi d'Israël dit à Josaphat je veux me déguiser pour aller au combat mais toi revets-toi de tes habits et le roi d'Israël se déguisa et ils allèrent au combat le roi de Syrie avait donné cet ordre au chef de ses chars vous n'attaquerez ni petit ni grand mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël quand les chefs des chars aperçurent Josaphat ils dirent c'est le roi d'Israël et ils l'entourèrent pour l'attaquer Josaphat poussa un cri et l'Éternel le secourut et Dieu les écarta de lui les chefs des chars voyant que ça n'était pas le roi d'Israël s'éloignèrent de lui alors un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse le roi dit à celui qui dirigeait son char tourne et fais-moi sortir du champ de bataille car je suis blessé le combat devint acharner ce jour-là le roi d'Israël fut retenu dans son char en face des Syriens jusqu'au soir et il mourut vers le coucher du soleil le second livre des chroniques chapitre 19 Josaphat roi de Juda revint en paix dans sa maison à Jérusalem Jéhu fils de Hanani le prophète alla au-devant de lui et il dit au roi Josaphat doit-on secourir le méchant et aimes-tu ceux qui haïssent l'éternel à cause de cela l'éternel est irrité contre toi mais il s'est trouvé de bonnes choses en toi car tu as fait disparaître du pays les idoles et tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu Josaphat resta à Jérusalem puis il fit encore une tournée parmi le peuple depuis Ber-Shéba jusqu'à la montagne d'Éphraïm et il les ramena à l'éternel le Dieu de leur père il établit des juges dans toutes les villes fortes du pays de Juda dans chaque ville et il dit aux juges prenez garde à ce que vous ferez car ce n'est pas pour les hommes que vous prononcerez des jugements c'est pour l'éternel qui sera près de vous quand vous les prononcerez maintenant que la crainte de l'éternel soit sur vous veillez sur vos actes car il n'y a chez l'éternel notre Dieu ni iniquité ni égard pour l'apparence des personnes ni acceptation de présent quand on fut de retour à Jérusalem Josaphat y établit aussi pour les jugements de l'éternel et pour les contestations des lévites des sacrificateurs et des chefs de maisons paternelles d'Israël et voici les ordres qu'il leur donna vous agirez de la manière suivante dans la crainte de l'éternel avec fidélité et avec intégrité de cœur dans toute contestation qui vous sera soumise par vos frères établis dans leur ville relativement à un meurtre à une loi à un commandement à des préceptes et à des ordonnances vous les éclairerez afin qu'ils ne se rendent pas coupables envers l'éternel et que sa colère n'éclate pas sur vous et sur vos frères c'est ainsi que vous agirez et vous ne serez point coupables et voici vous avez à votre tête Amaria le souverain sacrificateur pour toutes les affaires de l'éternel et Zébadia fils d'Ismaël chef de la maison de Judas pour toutes les affaires du roi et vous avez devant vous des lévites comme magistrats fortifiez-vous et agissez et que l'éternel soit avec celui qui fera le bien le second livre des chroniques chapitre 20 après cela les fils de Moab et les fils d'Ammon et avec eux des maonites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre on vint en informer Josaphat en disant une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer depuis la Syrie et ils sont à Tzatzon à Mar qui est en Engedi dans sa frayeur Josaphat se disposa à chercher l'éternel et il publia un jeûne pour tout Judas Judas s'assembla pour invoquer l'éternel et l'on vint de toutes les villes de Judas pour chercher l'éternel Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Judas et de Jérusalem dans la maison de l'éternel devant le nouveau par vie et il dit éternel Dieu de nos pères n'es-tu pas Dieu dans les cieux et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations n'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister n'est-ce pas toi ou notre Dieu qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant s'il nous survient quelque calamité l'épée le jugement la peste ou la famine nous nous présenterons devant cette maison et devant toi car ton nom est dans cette maison nous crierons à toi du sein de notre détresse et tu exauceras et tu sauveras maintenant voici les fils d'Amon et de Moab et ceux de la montagne de Séir chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand ils venaient du pays d'Égypte car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession ô notre Dieu n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous le savons que faire mais nos yeux sont sur toi tout Judas se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants leurs femmes et leurs fils alors l'esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Zachaziel fils de Zacharie fils de Bénajah fils de Jéiel fils de Matania lévite d'entre les fils d'Azaf et Jezakiel dit soyez attentifs tous Judas et habitants de Jérusalem et toi roi Josaphat ainsi vous parle l'Éternel ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse car ce ne sera pas vous qui combattrez ce sera Dieu demain descendez contre eux ils vont monter par la colline de Tzitz et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jéruelle vous n'aurez point à combattre en cette affaire présentez-vous tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera Judas et Jérusalem ne craignez point et ne vous effrayez point demain sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous Josaphat s'inclina le visage contre terre et tous Judas et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence les Lévites d'entre les fils des Kéatites et d'entre les fils des Coréites se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel le Dieu d'Israël le lendemain ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Téchoa à leur départ Josaphat se présenta et dit écoutez-moi Judas et habitant de Jérusalem confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez puis d'accord avec le peuple il nomma des chantres qui revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée célébraient l'Éternel et disaient louez l'Éternel car sa miséricorde dure à toujours au moment où l'on commençait les chants et les louanges l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Judas et ils furent battus les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séir ils s'aidèrent les uns les autres à se détruire lorsque Judas fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert ils regardèrent du côté de la multitude et voici c'était des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé Josaphat et son peuple allèrent prendre leur dépouille ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux et ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter ils mirent trois jours au pillage du butin car il était considérable le quatrième jour ils s'assemblèrent dans la vallée de Beraka où ils bénirent l'éternel c'est pourquoi ils appelèrent ce lieu vallée de Beraka nom qui lui est resté jusqu'à ce jour tous les hommes de Juda et de Jérusalem ayant à leur tête Josaphat partirent joyeux pour retourner à Jérusalem car l'éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis ils entrèrent à Jérusalem et dans la maison de l'éternel où sont des luttes et des harpes et des trompettes la terreur de l'éternel s'empara de tous les royaumes des autres pays lorsqu'ils apprirent que l'éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël et le royaume de Josaphat fut tranquille et son Dieu lui donna du repos de tous côtés Josaphat régna sur Juda il avait 35 ans lorsqu'il devint roi il régna 25 ans à Jérusalem sa mère s'appelait Azuba fils de Shifty il marcha dans la voie de son père Asa et ne s'en détourna point faisant ce qui est droit aux yeux de l'éternel seulement les hauts lieux ne disparurent point et le peuple n'avait point encore le coeur fermement attaché au Dieu de ses pères le reste des actions de Josaphat les premières et les dernières cela est écrit dans les mémoires de Jéhu fils de Hanani lesquelles sont insérées dans le livre des rois d'Israël après cela Josaphat roi de Juda s'associa contre le roi d'Israël Achazia dont la conduite était impie il s'associa avec lui pour construire des navires destinés à aller à Tarsis et ils firent les navires à Es-Jonguéber alors Éliézer fils de Dodava de Maresca prophétisa contre Josaphat et dit parce que tu t'es associé avec Achazia l'éternel détruira ton oeuvre et les navires furent brisés et ne purent aller à Tarsis Sous-titres